Souvent, on dit que les milieux humides valent rien parce qu'on ne peut pas développer dedans, puis le régime foncier présentement est fait comme ça au Québec. Plus qu'un terrain a de la valeur, c'est parce qu'on peut y développer puis qu'on peut y habiter. C'est très anthropocentrique, c'est très reposé sur la vision de l'humain. On a vraiment un faux sentiment au niveau de la valeur des milieux naturels. Les milieux humides, il y en a partout, sont répandus, notamment beaucoup dans le nord du Québec. Mais le problème, c'est que dans la vallée du Saint-Laurent, on a beaucoup drainé les milieux humides pour en faire des zones agricoles, des milieux résidentiels. Donc, on dit que 80 % des milieux humides dans la zone de la vallée du Saint-Laurent n'existent plus. Ceux qui restent, ils devraient tous être protégés. Le rôle d'un milieu humide, c'est de prendre l'eau qui arrive d'un bassin versant et de la filtrer. Quand on parle de filtration, c'est que les plantes aquatiques vont venir s'alimenter finalement des éléments nutritifs, puis ils vont capter ce qu'on leur donne. Les milieux humides ont aussi une importance pour retenir l'eau. Ça va avoir d'autant plus d'importance dans le futur parce que les pluies vont se rapprocher, vont être de plus en plus importantes. Donc, ces milieux-là vont absorber, vont infiltrer. Puis, quand on va avoir des périodes de sécheresse, une autre chose qui va arriver avec l'impact des changements climatiques, cette eau-là qui va avoir été infiltrée par les milieux humides va être relâchée dans l'environnement. Ça vient aussi recharger les nappes phréatiques. Le rôle des milieux humides est indéniable en milieu urbain parce que souvent, on a l'impression que l'humain est capable de tout reproduire, est capable de faire des bassins de rétention, puis de retrouver facilement les mêmes fonctions qu'un milieu humide. Mais malheureusement, la nature est vraiment mieux faite. Quand on parle d'inondation, on en entend souvent parler dans les médias, les inondations sont souvent reliées au fait qu'on a imperméabilisé un territoire qu'on a construit dans son milieu. Finalement, on a construit dans le lit de la rivière et dans les milieux humides, puis l'eau fait juste se retrouver une place. Donc, si on détruit encore d'autres milieux humides, il y aura de plus en plus d'inondations. Il y a plein d'habitats diversifiés dans un milieu humide, ce qui fait qu'on se retrouve avec une faune diversifiée. On peut voir de la grande faune comme l'orignal qui va venir se nourrir des nénuphores, mais on peut aussi voir ici plus de 200 espèces d'oiseaux. Dans les prochains mois, dans les prochaines années, on aura beaucoup de défis au niveau urbanistique, au niveau de l'aménagement du territoire, pour s'assurer de la protection des milieux humides. Malheureusement, on développe encore sans penser que l'impact qu'on aura sur l'hydrologie des cours d'eau notamment. Il y a moyen de le faire, de développer autrement, puis c'est vraiment des défis qu'on doit faire avec les urbanistes, les groupes environnementaux, mais aussi de travailler avec les citoyens qui veulent protéger ces milieux humides-là. C'est important de faire des décisions en pensant aux générations futures, qui eux aussi vont vouloir profiter de la nature des lacs, des rivières. Donc, pour protéger nos milieux hydriques, on doit vraiment penser à demain. Puis les élus ont cette responsabilité-là de penser aux générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada